On va parler finalement de la plancha. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Je suis super heureux de vous parler finalement de cette plancha. Alors pourquoi on fait la vidéo ? Car en fait on en vend énormément en magasin, également sur le site. Et en fait tout le monde nous dit souvent, ils nous disent en magasin, est-ce qu'on fait que des viandes maigres ? Non, bien évidemment. Alors la plancha c'est un accessoire absolument génial. Ça peut se faire en hiver, en été, au printemps, intérieur, extérieur. On fait ce qu'on veut à la plancha. Moi ce que j'adore à la plancha c'est faire évidemment des choses traditionnelles comme des fins morceaux de viande. On peut même faire des gros morceaux de viande si on a envie. Il n'y a pas de soucis, moi j'ai d'autres méthodes mais on peut faire ça aussi. Ici ce que j'ai envie de vous montrer c'est des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire à la plancha et qui peuvent vraiment égayer. Soit un petit déjeuner de champion le matin après le sport en plein été dehors. Soit simplement entre amis ou un repas simple. Et je vais vous donner une petite recette qu'on fait chez ma femme. Donc l'origine de la plancha, alors on dit que ça vient d'Espagne au 19ème siècle. On dit aussi que ça vient du Japon, ça s'appelle teppanyaki. C'est tout ce qui est en tout cas plaque chaude. Je ne sais pas si on saura un jour probablement la vraie origine. Quoi qu'il en soit, ça se fait au charbon, ça se fait au bois, ça se fait au gaz. Là on va parler d'une plancha électrique. Là on est sur une domo, un grand modèle. Il existe plein d'autres, mais là on va parler de la domo qui peut aller au lave-vaisselle hors thermostat, car ici le thermostat s'enlève. Alors, on peut baisser un petit peu le thermostat. Il est allumé, quand il est prêt il s'éteint comme beaucoup d'électroménagers, ça vous connaissez. Alors, première grande question. Est-ce qu'on peut, oui, est-ce qu'on doit huiler sa plancha ? Oui, légèrement. Alors, je ne vais pas tout huiler, car je vais quand même vous montrer ce qu'on fait avec le lard sur une plancha. C'est assez simple. Inutile de racler ou d'utiliser, par exemple, ce genre d'accessoire sur une plancha. Sur un tepagnaki en inox, oui, mais pas sur une plancha. Vous pourriez l'endommager définitivement. Soit des petits racloirs en plastique comme ceci. Ou soit simplement des pinces, et de nouveau des pinces en silicone ou des pinces en plastique. Ou simplement des éléments en bois, bien évidemment. Alors, on est parti, pas d'huile d'olive. On parle ici d'huile végétale simple. De l'huile qui peut donc supporter de la haute température. Alors, qu'allons-nous faire ? Avant que je mette huilé, qu'allons-nous faire ? On va faire du lard. Simplement des oeufs avec du lard pour montrer que la plancha peut vraiment réagir à cela. Du haloumi. Du haloumi, moi j'adore cela. Alors, ça, pour vous donner la petite recette qu'on fait régulièrement à la maison. On fait asperges, haloumi et également de la pastèque que vous pouvez griller. De la pastèque ainsi que de l'ananas. Ça, je reprends une recette d'un gars que j'adore sur YouTube qui s'appelle DJ Barbecue. Qui est un américain qui travaille en Angleterre pour Jamie Oliver, etc. Il a également son propre business. Mais il fait de l'ananas grillé sur le grill ou sur la plancha. Je l'ai fait à la maison, c'est extraordinaire. On va faire des poivrons. On va faire également des oeufs, des asperges qu'on a pré-cuites 3 minutes au four vapeur. Car en fait, il faut toujours un peu pré-cuire ces asperges. Et ensuite, simplement les griller à la plancha. C'est parti. Le lard hors huile. Le reste, on peut le mettre légèrement dans l'huile. Alors, à quoi sert l'huile ? Simplement, à donner un goût que j'adore et aussi une coloration un peu plus sexy, simplement, aux légumes. Voilà. Donc, légèrement, ça ne sert à rien de huiler la rigole. Tout simplement, car en fait, c'est là que le jus ou l'excédent va aller. On va mettre gros morceaux. Côté peau, si vous mettez un gros morceau. Et le reste, vous pouvez simplement les émincer. Le haloumi va un petit peu plus vite. Et on met cuir le lard sur l'autre partie de la plancha. Alors, de nouveau, YouTube ne permet pas, ou les vidéos ne permettent pas d'avoir des odeurs. Mais le poivron grillé, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, voilà. Ne jetez jamais rien sur une plancha. Simplement, voilà. Si la température est gérée, ça vous devez goûter le haloumi, hein. Si la température est gérée, simplement, voilà, vous les déposez avec les mains. C'est un, comment ? C'est un fromage très salé, mais qui va très bien avec des fruits. Je trouve que c'est absolument délicieux. Alors, les asperges, évidemment, j'ai failli oublier. Ça, c'est sensationnel. Voilà ce qu'on peut faire sur une plancha. C'est aussi pour vous montrer, si une fois vous les suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, on poste régulièrement ce qu'on fait à la plancha ou au tepagnaki à la maison. Et vous savez, en fait, donc, voilà. Vous organisez un peu votre plancha comme vous le souhaitez. Voilà, selon la température désirée. Vous voulez un peu plus fort, on met un petit peu plus fort. Voilà, on fait monter un peu plus haut. Voilà. Donc, c'est pas que ça remplace pour moi la raclette, qui est un repas assez extraordinaire, mais ça permet parfois de faire des repas entre amis, des repas conviviaux, sans forcément avoir la lourdeur du fromage, etc. Donc, regardez. Vous voyez ce qu'on a fait ici, avec le lard, simplement. C'est pour ça que je n'ai pas huilé cette partie-ci. Le lard est venu naturellement huilé cette partie-ci. Ensuite, vous mettez vos œufs. Voilà. On peut saler au besoin, selon vos envies. Attention, le halomis. Évidemment, poivrez. Rajoutez les herbes qui vous plaisent. Le halomis avec du poivre, ça. Maintenant, le tout est dans la gestion de votre cuisson. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous devez, à ce moment-là, vraiment suivre ce que vous faites au niveau de la plancha. Il faut rester tout prêt. Les aspèches, moi, je les aime un peu plus dures, donc on peut les sortir. Et on peut couper également le thermostat. Voilà. Alors, tant que je vide ceci, je peux vous expliquer l'entretien. L'entretien d'une plancha. Alors, ça peut passer au lave-vaisselle. Pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle ou que ça prend trop de place dans le lave-vaisselle, première chose à faire, d'abord, quand elle a légèrement refroidi, si ça a brûlé, voilà, avec une spatule, vous enlevez les morceaux. Hop ! Voilà. On regroupe tout dans un coin. OK ? Et simplement avec un morceau de papier, donc du sopalin, etc., vous pouvez essuyer l'excédent d'huile. Si vraiment ça a collé et que vous avez du mal à ravoir, du vinaigre. Voilà. Super solution. Mais c'est la solution vraiment qui va vous rendre votre teppanyaki impeccable. Si vous le rangez pendant l'hiver, ou si vraiment vous ne l'utilisez plus pendant un certain temps, nettoyez-le bien, OK ? Et si vous le remettez en route, laissez-le un peu chauffer, 10-15 minutes, histoire que vraiment vous nettoyez un peu la plaque, on passe un coup de loque dessus, et c'est terminé, votre teppanyaki est prêt à cuire. Donc maintenant, vous avez vu tout ce qu'on s'allait faire du petit déjeuner au repas avec un souper. Également, faites, si vous avez un dessert spécifique, faites frire des fruits. C'est vraiment délicieux. On parlait de l'ananas. Mettez simplement grillé ou caramélisez vos pommes sur votre plancha. C'est absolument génial, c'est délicieux. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et ces petits trucs. Certains, nombreux d'entre vous connaissent déjà, mais j'ai voulu quand même le refaire. Des petits trucs et astuces pour manipuler votre plancha. Et jusqu'où vous pouvez aller avec votre plancha, j'ai une recette que j'adore faire à la maison. Essayez les moules. Essayez les moules à la plancha, c'est génial. Imaginez que vous remplissez pratiquement la moitié, le trois quarts de ceci de moule. Vous savez simplement faire sauter vos moules dans votre plancha, un peu de vin, sel, poivre et vous servez vos moules directement à la plancha. Vous savez faire ça à l'extérieur, c'est absolument génial. Et surtout, ça c'est mon péché mignon à la maison, les sardines. Sardines grillées à la plancha, c'est un véritable plaisir. Simplement des filets de sardines, c'est du poisson qui n'est pas très cher et qui est excellent pour la santé. Mettez grillé vos poissons à la plancha. Attention, c'est quelques minutes et pas le filet directement. Si vous avez la peau, c'est encore mieux. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce en l'air, des commentaires pour vos expériences ou simplement votre avis sur cette vidéo et sur cette plancha. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !